Bien, nous allons procéder à la correction des exercices 1 à 7 du TD repérage et figure plane. L'exercice 1, il fallait calculer les distances AB, AC et AD. Donc vous avez les calculs devant vous, AB égale 5, AC égale 10 et AD égale 13. Donc faites une pause, je vais aller assez vite puisque vous les avez déjà fait. L'exercice 2, il fallait montrer que le triangle ABC était rectangle. Donc on calculait AB au carré en utilisant la même formule que pour AB sans la racine. Et donc on trouvait AB au carré égale 13, AC au carré égale 65 et BC au carré égale 52. Donc du coup, on remarquait que AC au carré, c'est-à-dire 65, est égal à 13 plus 52, c'est-à-dire BC au carré plus AB au carré. Et donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on conclut que ABC est un triangle rectangle en B. L'exercice 3, on considérait les points ABC et il fallait montrer que le triangle ABC était équilatéral. Donc la petite difficulté, c'était le 1 plus racine de 3 au niveau du point C. Donc pour calculer AB, ça ne posait pas de problème. AB, on trouvait que ça faisait 2. AC, ici, ça fait 1 plus racine de 3 moins 1, donc il ne restait que racine de 3 au carré, ce qui donne 3, ce qui donne 2. Et enfin BC, on trouvait 2. Et donc on trouvait bien que AB égale AC égale BC égale 2. Et donc que le triangle ABC était équilatéral. Pour l'exercice 4, je pense qu'il était très utile de faire un dessin. Et donc du coup, de s'apercevoir que le triangle ABC semblait être isocèle. Du coup, on calculait AB et BC. On trouvait que dans les deux cas, ça faisait racine carré de 13. Et que donc AB égale BC, que le triangle ABC était isocèle. Pour l'exercice 5, quand on faisait le dessin, on s'apercevait que la figure ABC semblait être un losange. Alors attention, qu'est-ce que c'est qu'un losange ? C'est un parallélogramme particulier, c'est-à-dire un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs égaux. Donc la première chose qu'on va démontrer, c'est que c'est un parallélogramme. Pour cela, on va calculer le vecteur AB et le vecteur DC, qui sont deux vecteurs opposés dans le parallélogramme. Donc le vecteur AB a pour coordonnées 1, 2. Le vecteur DC a pour coordonnées 1, 2 aussi. Et donc du coup, comme ils ont les mêmes coordonnées, ça veut dire que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans le cours, quand deux vecteurs sont égaux, ça forme automatiquement un parallélogramme. Donc c'est ce qui permet de justifier que ABCD est donc un parallélogramme. Mais ce n'est pas un parallélogramme simple. Donc ici, on prend deux côtés consécutifs. On va prendre le côté AB et le côté BC. Le côté AB, on le calcule en utilisant la formule racine carré 2. Et puis là, vous voyez que c'est 1 carré plus 2 au carré parce que le XB moins XA au carré et YB moins YK au carré. On l'a déjà fait ici. Ça vaut 1 et 2. Donc du coup, ça fait racine carré de 5. Pour BC, on utilise la formule classiquement avec les coordonnées de C et les coordonnées de B. Et on trouve racine de 5 aussi. Et donc on en déduit que AB égale BC. C'est ce qui veut dire que ABCD est un parallélogramme ayant deux côtés consécutifs égaux. Donc ABCD est bien un losange. Voilà pour l'exercice 5. Pour l'exercice 6, il fallait démontrer que ABCD est un carré. Pour démontrer qu'une figure est un carré, il faut d'abord démontrer que c'est un parallélogramme. Qu'ensuite, que ce parallélogramme est mieux que ça. C'est-à-dire qu'il aurait par exemple deux côtés consécutifs égaux. Ce qui fait que du coup, ça deviendrait un losange. Et si en plus, ce losange a ses diagonales qui sont de même longueur. Alors du coup, ça devient un carré. Donc c'est la procédure que j'ai appliquée là. Donc première étape, j'ai calculé le vecteur AB et le vecteur DC. Le vecteur AB avait pour coordonnées moins 1, 2. Le vecteur DC avait pour coordonnées moins 1, 2. Donc les mêmes. Donc le vecteur AB était égal au vecteur DC. Donc on peut déjà dire que ABCD est un parallélogramme. Ensuite, on calculait la longueur de deux côtés consécutifs. J'ai choisi AB et AD qui faisaient tous les deux racines de 5. En les calculant avec l'aide des formules. Et donc on trouve AB égale AD. Et donc du coup, ABCD est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs égaux. Donc ça veut dire que ABCD est un losange. Du coup, je vais calculer maintenant les diagonales. Les diagonales ici, c'est AC et BD. Donc je calcule leur longueur. AC, je trouve que ça fait racine de 10. BD, je trouve que ça fait racine de 10 aussi. Donc les deux diagonales sont de même longueur. Et donc un losange dont les diagonales sont égales, eh bien c'est automatiquement un carré. Donc voilà, on a bien démontré que c'était un carré. Il y avait d'autres moyens de faire. Notamment montrer que les diagonales étaient perpendiculaires. Mais c'est beaucoup plus long. Parce qu'il faut calculer trois côtés, etc. Des milieux. Donc j'ai pensé que ce n'était pas la meilleure des solutions. Pour l'exercice 7, il fallait démontrer que ABCD est un trapèze isocèle. Donc la première chose à faire, c'est de montrer qu'il y a deux côtés parallèles. Deux côtés qui sont parallèles, c'est des vecteurs collinéaires. Donc ici, en faisant le dessin, on voit que les vecteurs AB et DC semblent collinéaires. Donc je les ai calculés. Le vecteur AB, on obtient comme coordonnée 2 et 0. Le vecteur DC, on obtient 6 et 0. Donc on peut calculer le déterminant, constitué pour la première colonne de 2 et 0, et pour la deuxième de 6 et 0. Et on obtient 0 moins 0 qui fait 0. Et donc AB et DC sont collinéaires. Et comme ils sont collinéaires, ça veut dire que AB est parallèle à DC. Et si AB est parallèle à DC, ça veut dire que ABCD est automatiquement un trapèze, parce que c'est un trapèze, c'est un quadrilatère, non deux côtés opposés, sont parallèles. Pas deux à deux, mais juste une paire. Du coup, pour qu'il soit un trapèze isocèle, il suffit de montrer qu'il y a deux côtés égaux. Les deux côtés égaux, on le voyait bien sur le dessin, que c'était AD et BC. Avec l'aide des formules, on trouve que ça fait racine de 13 dans les deux cas. Et donc, comme AD égale BC, ABCD devient un trapèze isocèle. Voilà pour la correction de cet exercice. Et donc, du coup, je vais, dès 9h ce matin, mettre les notes que vous avez obtenues. Les personnes qui n'ont pas rendu auront droit à un coup de fil de ma part pour voir ce qui s'est passé. Pour aujourd'hui, vous deviez faire le numéro 25 et 30. Donc, nous allons corriger le numéro 25. Donc, le numéro 25, on va faire le premièrement. Donc ici, il s'agit de trouver le nombre petit a pour que le vecteur u et le vecteur v soient collinéaires. Donc ici, on va donc calculer le déterminant de u et de v. C'est-à-dire que c'est 5 moins 8 a et 25. Et ici, ce déterminant, on peut le calculer. C'est égal à 5 fois 25 moins a fois moins 8. 5 fois 25, ça fait 125. Plus, puisque moins par moins va faire plus, 8 a. Et si on veut que u et v soient collinéaires, donc ici u et v collinéaires, eh bien, ça équivaut à dire que 125 plus 8 a doit être égal à 0. Ce qui fait que 8 a est égal à 125. Ce qui fait que a est égal à 125 sur 8. Donc, voici la valeur qu'il fallait trouver. Pour l'exercice 2, la méthode est exactement la même. Donc, je vais aller un peu plus vite. Je vais directement calculer le déterminant. Donc, le déterminant de u et de v, c'est donc, première colonne pour u, c'est 3 cinquièmes moins 7 douzièmes. Ici, c'est moins 2 sur 7 et petit a. Ce qui fait comme déterminant 3 cinquièmes fois a moins 2 septièmes fois moins 7 douzièmes. Ce qui fait 3 cinquièmes de a. Moins par moins par moins, ça fait moins. On simplifie les deux 7, on simplifie un 2. Il reste un sixième. Donc, 3 cinquièmes de a moins un sixième. Donc, u et v collinéaires équivaut donc à 3 cinquièmes de a moins un sixième égale 0. Ce qui fait 3 cinquièmes de a égale un sixième. Ce qui fait a égale 1 sur 6. Le tout divisé par 3 sur 5. Et là, vous savez tous qu'il faut multiplier par l'inverse. Ce qui fait a égale, après simplification, d'ailleurs, il n'y en a pas, ça fait 5 sur 18. On passe au 3. Le déterminant, c'est donc 3 quarts 1 sixième et puis a et moins 2 tiers. Donc, ça fait 3 quarts fois moins 2 tiers, moins a fois 1 sixième. Après simplification, ici, les 3 et 3 s'en vont, 1 2, ça peut s'en aller ici. Donc, on obtient moins 1 demi, moins 1 sixième de a. Et donc, u et v sont collinéaires. Ça équivaut à ce que moins 1 demi, moins 1 sixième de a soit égal à 0. C'est-à-dire, moins 1 sixième de a égale 1 demi. C'est-à-dire, a est égal à 1 demi. Le tout divisé par moins 1 sixième. Ce qui fait a égale 1 demi fois 6 sur moins 1. On simplifie. On calcule. Ça fait moins 3. Pour l'exercice, pour la question 4, on écrit le déterminant. On trouve qu'il est égal à moins 27a moins 1. u et v seront collinéaires si moins 27a moins 1 est égal à 0. Et on trouve a égale moins 1 sur 27. Vous aviez ensuite l'exercice 30 à faire. On avait le point A de coordonnée 4 moins 2, B de coordonnée moins 2, 1 et C de coordonnée moins 1, 6. 3 points dans un repère OIJ. Et on vous demandait de trouver le point D de coordonnées X, D, Y, D telles que C, D était égale à 3 fois le vecteur AB. Donc, on vous demande de déterminer les coordonnées de D. Donc ici, on calcule bien sûr les vecteurs C, D. Donc ici, c'est X, D, Y, D auxquels on enlève les coordonnées de C, c'est-à-dire moins 1 et 6. Donc voilà pour le vecteur CD. Le vecteur AB, on le calcule. Rien de compliqué maintenant pour vous, vous êtes des vieux ou tards du vecteur. Moins 2, 1. Moins ici 4 et plus 2. Ce qui fait qu'on obtient moins 6 et 3. On va donc dire que le vecteur CD est égal à 3 fois le vecteur AB. Eh bien, du coup, ça équivaut à un système. C'est-à-dire que XD plus 1 doit être égal à 3 fois moins 6. YD moins 6 est égal à 3 fois 3. Du coup, on va pouvoir résoudre. Ici, on obtient XD égale moins 18 moins 1. Ici, on obtient YD égale 9 plus 6. Et donc, au final, on trouve XD égale moins 19. YD égale 9 et 6, 15. Et donc, le point D est de coordonnées moins 19 et 15. Je voudrais maintenant que vous fassiez sur la même méthode, l'exercice 31. Donc, nous marquons une pause et vous me déterminez, alors, quand on connaît les points R, S et T, le point U, tel que le vecteur RU soit égal à moins 5 demi du vecteur ST. Donc, il s'agit d'exactement de la même méthode que celle qu'on vient de faire dans l'exercice 30. Donc, je voudrais que vous arrêtiez la vidéo et que vous cherchiez les coordonnées du point U. Bien, vous avez dû trouver les coordonnées du point U et pour cela, vous savez qu'il faut donc trouver les coordonnées d'abord du vecteur RU. Donc, le vecteur RU, on ne connaît pas les coordonnées de U, donc on les appelait XU et YU, avec U auquel on va enlever les coordonnées du point R, c'est-à-dire moins 2 et 6, ce qui fait plus 2 et 6 ici. Il nous faut les coordonnées du vecteur ST. Le vecteur ST, c'est donc moins 1 et 6 pour le point d'arrivée, le point T, auquel on enlève les coordonnées du point S, c'est-à-dire 7 et 3, ce qui fait qu'on obtient moins 8 d'une part et 3 d'autre part. Donc, ici, on va écrire que le vecteur RU est égal à moins 5, demi du vecteur ST et on va écrire un système qui permet de dire que XU plus 2 doit être égal à moins 5, demi de moins 8 et que YU moins 6 doit être égal à moins 5, demi de 3. On va simplifier maintenant ce système. Ici, on va calculer XU. XU, donc ici, on peut commencer par calculer ça. Moins 5, demi fois moins 8, ça fait grosso modo 40 sur 2 et 40 sur 2, ça fait 20. Et puis, le plus 2 qui est ici va passer de l'autre côté, va devenir moins 2. Pour YU, moins 5, demi fois 3, ça fait moins 15, demi. On ne peut pas simplifier. Et le moins 6 qui est ici va devenir plus 6. Ce qui fait qu'on obtient XU égale 18 et YU, pour pouvoir le calculer, il faut pouvoir mettre au même dénominateur. Ici, on va rajouter un 2 et un 2 ici. Ce qui fait qu'on obtient moins 15, demi plus 12, demi, ce qui fait moins 3, demi. Donc, au final, le point U sera de coordonnées 18, moins 3, demi. bien, le chapitre est officiellement terminé. Si on fait un petit peu le bilan des exercices qui restent à faire dans ce chapitre, donc, la leçon a été faite en entier, normalement. Dites-moi si jamais je me trompe, mais je suis quasiment certain. Au niveau des exercices, on n'a pas fait la première page, c'est normal, parce que la première page était censée être une AP pour les élèves qui, parmi vous, avaient beaucoup de difficultés sur les vecteurs. Donc, toute cette première page qui représente la page 5 des exercices, exercices 1 et 2, nous ne les avons pas faits. Vous pouvez les faire si vous souhaitez pendant les vacances, mais il n'y a rien de pas d'obligation. Ensuite, nous avons fait tous les exercices qui suivent. Donc, normalement, tout ça, ça a été fait. Il reste essentiellement au niveau des pages d'exercice, essentiellement la dernière page, si je ne me suis pas trompé. Donc, la dernière page, donc, il y a l'exercice 22 qui est très facile. Pareil, vous pouvez le faire, de toute façon, vous pouvez le faire en n'importe quel de ces exercices. Donc, le 22 est un exercice très simple sur les coordonnées d'un vecteur, donc, vraiment très facile. 23, 24, on a déjà fait. 25, on vient de le corriger. 26, c'est un exercice très simple sur la collinéarité avec un calcul de déterminants. même chose pour le 27, donc, c'est un peu dérodite de ce qu'on a déjà fait. Même chose pour le 28, ainsi que le 29. C'est pour ça qu'on ne les a pas faits, parce que c'était un petit peu lent, un petit peu long de le refaire. Voilà, ça aurait été peut-être des exercices que j'aurais donné en AP. Donc, conclusion, le chapitre se termine ici, et votre journée se termine ici, et vous êtes en vacances. Qu'allez-vous faire pendant les vacances ? Pour que ce soit des vraies vacances, et de façon très exceptionnelle, et croyez-moi, ça me coûte, vous n'aurez pas de devoir pendant ces vacances, de façon à ce que vous vous sentiez vraiment en vacances, et pas à une version un peu identique de l'école à la maison. Le seul devoir que je vous donne, c'est, pendant ces vacances, d'imprimer le prochain document de cours que je vais vous donner le plus vite possible, parce qu'il n'est pas encore terminé. J'ai écrit toute la partie cours, mais je n'ai pas encore sélectionné les exercices. Donc, ce document, je vous le donne le plus vite possible pendant les vacances dans Pronote. Donc, surveillez Pronote, et vous avez 15 jours pour trouver un endroit pour l'imprimer. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est problématique. Vous n'avez pas d'imprimante ou plus d'imprimante, parce que la pauvre a lâché la suite de tous les documents qu'on vous a envoyés. Donc, j'espère qu'en 15 jours, soit en le mettant sur une clé USB, en le donnant à vos parents pour qu'ils aillent l'imprimer dans leur travail, soit en le demandant à des voisins ou des voisines. Voilà. Donc, je compte sur vous pour imprimer ce document, et on se retrouve donc dans 15 jours pour la suite du confinement, malheureusement, et pour la suite des cours du lycée. C'est aussi pour moi le moment de vous demander si la solution actuelle vous convient. N'hésitez pas via le groupe WhatsApp ou sinon via un autre moyen à me faire parvenir si la formule vous va. Je sais que ça demande beaucoup de travail de votre part et qu'on va à un bon rythme, mais on est un petit peu en retard dans le programme. Et donc, le confinement n'aidant pas, il faut qu'on avance le plus vite possible pour que vous soyez dans de bonnes conditions l'année prochaine en première SPMAT ou première ST2S ou première STMG ou STI2D pour tous ceux qui font des MAT en tout cas. Donc, vous pouvez quand même critiquer le système. Ne me dites pas qu'il y en a trop, parce que malheureusement, c'est le seul à l'allure où on va. Il faut vraiment qu'on avance beaucoup plus vite que ça. Donc, voilà. Mais peut-être qu'il peut y avoir des ajustements. Demain, je vais aussi m'occuper des élèves qui n'ont pas répondu au questionnaire à faire pour jeudi qui concerne les exercices A à 7 que je viens de corriger. Je vais donc les appeler pour voir précisément ce qui va, ce qui ne va pas. Je vous souhaite de bonnes vacances. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Je vous souhaite à tous une bonne santé ainsi qu'à vos parents et à bientôt.